Bonjour, bonjour, c'est Van de Meza Mes Papiers pour du papier, de la calligraphie, avec du thé et des petits gâteaux au milieu. Aujourd'hui, nous continuons notre série Bunkanohi with Van sur la culture japonaise avec le concept Omotenashi, l'hospitalité à la japonaise. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux origines de ce mot en faisant un petit détour par la cérémonie du thé, avant de nous intéresser à comment appliquer ce concept avec du papier. On traduit Omotenashi par hospitalité à la japonaise. Pourquoi ne dit-on pas juste hospitalité ? Pourquoi précise-t-on à la japonaise qu'est-ce que cette hospitalité a d'unique ? On peut chercher la réponse dans deux origines du mot. La première est Motenashi, un mot qui a émergé pendant la période Heian, 8e-12e siècle, et qui est composé de mote, qui signifie tenir quelque chose dans la main, faire quelque chose avec la main. Ce mot a la connotation de pleine conscience et d'intention. Et de nasu, qui signifie réaliser quelque chose, avec la connotation que ce quelque chose n'existait pas auparavant. En combinant les deux, on obtient donc faire quelque chose de ses mains, avec intention. Le concept d'Omotenashi se développe également avec la cérémonie du thé, cha no yu, cha le thé, yu l'eau chaude, donc littéralement l'eau chaude pour le thé, qu'on retrouve également avec le soba yu, qui est l'eau de cuisson des nouilles de sarrasin. Ce cha no yu, cérémonie du thé, fait partie du cha do, la voie du thé. Vous connaissez le judo, la voie de la souplesse, le ken do, la voie du sabre, mais connaissez-vous le tsutsu mu do ? Eh oui, c'est la voie de l'emballage cadeau, l'art de l'emballage cadeau à la japonaise, que j'apprends avec ma prof, Shiro Masuda. Que ce soit le thé matcha de la cérémonie, ou bien un cadeau que l'on emballe pour faire plaisir, dans tous les cas, il y a omotenashi. Omote, le visage public, nashi, rien. S'ajoute la notion de désintéressement, omotenashi, c'est faire quelque chose avec intention, sans rien attendre en retour. Au Japon, le pourboire est très inhabituel, on vous rend service par pure hospitalité. En Occident, nous disons que le client est roi, tandis qu'au Japon, le client est littéralement élevé au rang de divinité. Mais c'est une autre dimension de l'omotenashi qui va plus loin que le service client. Puisque le client est une divinité, il faut anticiper ses besoins et lui offrir le meilleur service possible avant même qu'il le demande. Quand vous prenez place au restaurant, on vous offre immédiatement un noshibori. C'est une petite serviette humide roulée, qui est chaude l'hiver, ou bien fraîche l'été, et qui sert à vous nettoyer les mains juste avant de manger. C'est pratique. À l'hôtel, on va transporter vos bagages. Et il est absolument inconcevable qu'on vous les vole. On vous rend service par pure hospitalité et on n'attend pas de pourboire en retour. Mais tout n'est pas rose au pays de l'omotenashi. Parfois, toutes ces attentions sont perçues comme étant intrusives. Dans les auberges traditionnelles, il arrive que du personnel rentre dans votre chambre le soir pour vous sortir les futons. Et je comprends en tant que française que ça puisse être perçu comme étant dirigiste. C'est... Le lit est fait, maintenant tu te couches. Et on grandit dans une famille asiatique, même si je comprends ce sentiment, je ne le partage pas, parce que je pense qu'il vient surtout d'une incompréhension et d'un clash de cultures, tout simplement. Je ne vais pas entrer dans le débat, je vous ai mis des liens en barre d'infos, vous pourrez lire et vous faire votre propre opinion. Maintenant que nous avons compris la signification de l'omotenashi, en pratique, qu'est-ce que ça peut donner ? Omotenashi, ça peut être la carte de visite que je plie à la main. En salon, quand nous nous rencontrons, je vous le dis à chaque fois. J'en profite tant que mon entreprise est petite, je l'ai fait une par une, comme ça vous pouvez emporter un petit peu de moins, du moins plus que si c'était une carte de visite imprimée en mille exemplaires. Mon idée, c'est de faire une carte de visite qu'on n'a pas envie de jeter. Je la plie avec intention pour vous faire plaisir, pour que vous ayez un bel objet, et je pense que votre geste de la prendre a lui aussi du sens, il a du poids. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, ce geste a tellement de poids que plusieurs fois vous avez refusé de prendre ma carte de visite. Non pas parce que vous la trouviez moche, que vous n'étiez pas intéressé, mais au contraire, parce que vous la trouviez trop belle, trop précieuse pour être emportée gratuitement. Sauf que mon but, c'est pas de vous donner des émotions négatives, alors maintenant, en plus de mes cartes de visite, je me balade toujours avec un paquet ou deux de vieux flyers, parce que je me dis que vous vous sentirez sûrement moins coupable, et ça aussi, c'est omotenashi. L'omotenashi, on le retrouve aussi quand je prépare mes ateliers créatifs. Je vous demande vous goez vos couleurs pour cibler à l'intérieur de mon stock, ce qui pourrait vous faire plaisir, et vous avez la surprise le jour de l'atelier. Omotenashi, il y en a aussi dans les emballages cadeaux que je fais pour vous. J'adapte le matériau en fonction du destinataire, s'il est sensible ou pas au beau papier, s'il ne l'est pas, c'est sûr, je ne vais pas lui mettre du papier japonais. Je vais quand même utiliser du craft premium, parce que même si ce n'est pas du papier japonais, cela reste très joli quand c'est plié, et cela pourrait éveiller sa sensibilité au beau papier. Et combien de fois vous m'avez dit « Il n'est pas question que je vous routez pas qu'ils cadeaux, ils sont trop gros, je vais tout dégueulasser ». Et bien vous savez quoi ? J'ai pensé à tout, j'ai des ouvertures faciles sur tous mes paquets cadeaux. Ah, vous ne pouvez pas ouvrir plus proprement, hein ! Et maintenant que vous avez un emballage cadeau ouvert proprement, avec du beau papier, qu'est-ce que vous allez en faire ? Le mettre au fond d'un tiroir ou d'une boîte avec ses copains ? J'étais exactement comme ça avant, et plus le temps passe, et plus je me dis que le vrai papier gâché, c'est le papier qu'on n'a pas utilisé. Et pour éviter cela, chaque fois que vous me confiez un emballage cadeau, je vous mets en plus un petit livret avec 4 idées créatives pour transformer le papier. Alors ça ne va pas être zéro déchet, mais je pense que c'est un bon compromis avec l'amour du beau papier. Vous vous souvenez de ce petit panneau que j'emporte avec moi en convention ? À la base, je voulais un livre d'or pour que vous puissiez laisser vos impressions ou un petit encouragement, même si vous n'aviez rien acheté à ma table, ça m'aurait fait plaisir, ça m'aurait boosté. Mais on n'a jamais l'inspiration pour ce genre de trucs, et c'est comme ça que j'ai pensé à ce compteur de like en carton. C'est facile, ça va vite, vous avez juste à tourner la petite cartonnette pour changer les chiffres, et vous n'êtes même pas obligé de m'adresser la parole si vous êtes trop timide ou si vous êtes pressé. Je comprends la crainte de s'arrêter un instant de marchand et de taper la causette, parce qu'on se dit, oh là là, maintenant que j'ai entamé la conversation, c'est fini, il va essayer de me vendre son truc. Et en même temps, je comprends aussi la culpabilité des gens qui sont restés là 15 minutes à papoter et qui repartent sans rien acheter. Et c'est aussi dans ce sens que j'ai pensé ce compteur, pour que vous vous sentiez moins coupable si vous n'achetez rien. Mais vraiment, si vous me dites de vive voix que c'est beau, ça me fait super plaisir. Si vous me mettez un petit cœur avec un sourire, ça me fait trop plaisir. Vraiment, il n'y a pas de quoi se sentir coupable. Je ne vais pas avoir l'occasion de sortir beaucoup mon compteur parce que là, je n'ai aucun événement programmé et si les ateliers, mes amis, vous manquent, surveillez bien vos notifications. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, parce que lundi 16 novembre, il arrive une vidéo bonus. Ce n'était pas du tout prévu quand j'ai commencé à tourner cette série sur la culture japonaise et j'ai une surprise pour vous. Petit indice pour les curieux, elle vient de Hawaï. J'espère que cette nouvelle vous fait plaisir. Il me reste à vous souhaiter une belle journée et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. A bientôt !